Merci à toutes et à tous d'être parmi nous. Bonjour Agnès et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir parler de ton analyse de tout ce qui se passe en ce moment en matière de numérique et d'agilité pour les entreprises. Évidemment, on traverse un moment compliqué. Il y a des personnes qui décèdent du virus et le moment est compliqué également sur le plan social pour les plus démunis, sur le plan économique. Mais comme dans chaque crise, il y a des gens qui parviennent à y voir des opportunités et en l'occurrence, c'est ton cas. Donc, on est ensemble pour une heure environ et je vais commencer par te présenter. Donc, on va parler de la manière dont les entreprises peuvent devenir plus résilientes en prenant les bonnes décisions en rapport avec tous les apprentissages et toute l'expérience qu'elles acquièrent à vitesse accélérée en ce moment pendant cette crise. Donc, je commence par te présenter. Donc, tu as démarré ta carrière dans l'industrie pharmaceutique. Tu as opéré la direction régionale des ventes de Bristol-Myers Squibb, donc un très grand labo pendant sept ans, jusque dans les années 90. Après quoi, tu as rejoint AstraZeneca, un autre gros labo pour une vingtaine d'années, donc jusqu'en 2013 où tu étais directrice régionale des ventes. Puis, tu as monté ton cabinet à BG3D. Tu as commencé à travailler pour le conseil départemental d'Indre-et-Loire en tant que conseil en stratégie. Et déjà, tu t'occupais de management des risques sanitaires et environnementaux, comme le vieux au service de la stratégie territoriale. Tu as conseillé diverses PME. Puis, tu as suivi un MBA à l'école de guerre économique. MBA qui t'a fait attraper un autre virus, celui de la sûreté internationale et de la cybersécurité. Tu es notamment le co-auteur du livre « Chine digitale, dragon à cœur de puissance ». Alors, je commence avec les questions. Donc, tu te définis comme une experte en cyber-gouvernance. Est-ce que tu peux nous définir la cyber-gouvernance ? Parce que je t'avoue que cyber, à peu près, gouvernance aussi. Mais cyber-gouvernance, c'est un néologisme pour moi. Tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour Jérémy. Merci à Wellcomer de m'avoir invité aujourd'hui pour débattre autour de l'environnement, finalement, du coronavirus et de cette crise. Alors, le sujet de la gouvernance des entreprises est complètement d'actualité. Et là, précisément, la cyber-gouvernance, c'est un nouveau métier qui n'est pas encore complètement actif dans la plupart des entreprises, si l'on veut, mais surtout dans les groupes où, finalement, il a commencé à remplacer le directeur de la sûreté. Puisque, comme on va en discuter toute cette heure-là, les entreprises sont en accélération de leur digitalisation et le risque est rentré dans l'entreprise par la mobilité, les devices et le rôle de la gouvernance cyber, c'est déjà d'identifier les expositions de l'entreprise au cyber-risque. Et une fois que cette identification est faite, c'est permettre de donner des moyens d'arbitrer surtout les ressources. Et les ressources, donc, sont transverses. La cyber-sécurité et la digitalisation est transverse. Donc, ça impacte toute l'entreprise. Et aujourd'hui, un métier comme celui-ci est un métier nouveau, puisqu'il faut, de par la porosité que j'évoquais, il faut pouvoir sécuriser les actifs immatériels de l'entreprise. Ok. Donc, on comprend bien. Cyber-gouvernance, ce qui régit quelque part à la fois la politique de sûreté, mais aussi la politique de cybersécurité, donc pour protéger le patrimoine et donc les actifs immatériels de l'entreprise. Et alors, j'en profite sur… Dans ta biographie, il est écrit que tu es DPO. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être DPO ? En quoi cela t'engage ? Quelles sont les responsabilités associées à ce titre que tu portes de DPO ? Eh bien, dans le prolongement de ce que j'évoquais il y a une minute, le DPO vient s'installer dans la rubrique « Risk Management ». Déjà, qu'est-ce que ça veut dire DPO ? C'est un nouveau métier. Donc, c'est le DPO, c'est le délégué à la protection des données personnelles. Ce métier a été « labellisé » à l'apparition du texte RGPD, la Réglementation pour la protection des données personnelles, un texte européen en vigueur depuis le 28 mai 2018. Et il est en charge, justement, de cartographier, dans un premier temps, identifier l'ensemble des traitements de données de l'entreprise. Et ensuite, il est chargé de la mise en conformité de l'entreprise au quotidien. Et comme tout à l'heure, je l'expliquais, dans cette démarche de transversalité. Donc, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, démarre dans une activité qui prend toute son ampleur. Il y a énormément de connexions, justement, avec le cyber. Et les données, en l'occurrence, dans le cadre du confinement, les données personnelles sont totalement intriquées aux données de l'entreprise, puisque dans le cadre du télétravail, on va y revenir tout de suite, donc les collaborateurs sont à l'extérieur de l'entreprise, mais ils sont quand même chez eux, avec les données de l'entreprise. Et alors, pareil, en introduction, je rappelle le titre de l'essai dont tu es co-auteur, « Chine Digital, Dragon à cœur de puissance », donc je crois, publié en novembre 2019 aux éditions VA ou VA. Quelle est la thèse qui sous-tend cet ouvrage ? Eh bien, je me suis toujours intéressée aux infrastructures, toujours dans la même logique, de cette nouvelle orientation digitale qu'a prise l'entreprise depuis les années 2000. Et la Chine, c'est loin et c'est près. Et on connaît énormément les GAFA, mais on n'avait pas vraiment beaucoup jusqu'à la guerre économique engagée entre les deux puissances américaines et chinoises l'année dernière. On n'avait pas encore beaucoup de connaissances sur l'écosystème digital. Et là, c'est un essai d'intelligence économique qui a pour but de montrer comment la Chine a enfourché le cheval de la technologie des télécommunications, entre autres, dans les années 90, pour rattraper le retard technologique. Et en l'occurrence, tout est lié finalement dans les trois points que tu viens d'évoquer. Tout est totalement lié. Et ce qui fait leur agilité, justement, c'est la mise en place permanente d'une expérimentation. Suite à une innovation, ils testent à plusieurs niveaux de manière incrémentale. Et si ça fonctionne, ils gardent. Si ça ne fonctionne pas, ils jettent. Et donc, cette manière de faire leur permet d'accélérer leur développement de manière très forte. D'accord. Donc, quelque part, il y a une méthodologie culturelle du redéveloppement de la remontée de filière. C'est très intéressant. Et alors, bon, je l'ai rappelé, on est en pleine crise sanitaire. Mais tu m'expliquais que la crise contribue, quelque part, à évangéliser la notion même de risque. Donc, quelles sont pour toi les conséquences de cette prise de conscience de la notion de risque, à la fois chez les citoyens et dont les citoyens sont aussi des salariés des entreprises ? Donc, quelles sont les conséquences de cette prise de conscience de cette matérialisation du risque dans la vie de tous les jours ? Pardon. C'est vrai que dans les différents pays de l'Union européenne, si on doit parler de l'Union européenne versus justement les États-Unis ou même la Chine, la notion de sécurité et de risque n'est pas véritablement entrée dans les mœurs, ça ne fait pas partie de l'ADN des collaborateurs spontanément. Il y a tout un travail qui doit se faire en ce sens-là. Les entreprises anglo-saxonnes, comme celles dans lesquelles j'ai grandi, sont complètement à la base formatées pour justement faire face aux risques, parce que de tout temps, le commerce a amené les entreprises à l'international à se colter à leurs concurrents. Donc, il y a énormément de pénétrations et de tentatives de phishing de tout temps sur la propriété intellectuelle, par exemple. Et donc, ça, c'est véritablement totalement évident dans ces structures-là, dans ces cultures-là. En France, c'est beaucoup plus diffus. Et ce contexte, je trouve, qui touche l'ensemble de la planète, finalement, qui met tous les individus, que ce soit des citoyens et où des collaborateurs, face à la même problématique de stress et de sidération, a occasionné, depuis trois semaines, un mois, un mois et demi bientôt, de nouvelles attitudes. Donc, et ça s'est traduit très vite via le télétravail, pour ceux qui ont la possibilité d'être en télétravail, parce que là, on a vu les frontières entre le collaborateur, le citoyen, se gommer, comme je le disais tout à l'heure, parce que, donc, on a les outils de l'entreprise à la maison et on n'est pas toujours certain que, finalement, nos connexions filaires, nos box, etc., soient complètement sécures et ne soient pas poreuses. Et justement, le sujet est réel, ce n'est pas du tout une vue de l'esprit, du moins, ce n'est pas une vue de mon esprit, puisque les cyberattaques ont été véritablement exponentielles depuis le début de cette crise. Et donc, je pense que ça, c'est le premier point qui contribue à cette prise de conscience. Et de la même manière, tout le monde a un téléphone mobile, aujourd'hui, entre les mains, des outils qui sont plutôt intelligents, puisque ce sont les smarts mobiles. Et ces outils-là captent toute l'attention, finalement, de vous comme de moi-même. Et on est, au quotidien, le nez dans le guidon, complètement dépendant, addict de ces outils. Et finalement, le nez dans le guidon, au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire que l'on est happé, parce que ça présente un intérêt et que ça mobilise de l'attention, mais en même temps, ça nous oblige à être inattentifs. Inattentifs, donc à l'autre, aux autres, et donc aux risques. Et par définition, quand on s'intéresse à la gestion du risque, la première des choses, c'est de pouvoir être certain que dans son périmètre, on a mesuré tous les risques qui, au tenté, sont susceptibles de le pénétrer. Donc ça, c'est un point qui me semble fort, puisque là, les gens, au sortir de la crise, qu'ils soient collaborateurs ou qu'ils soient simples citoyens, seront déjà plus responsables d'eux-mêmes, de leur comportement, et plus attentifs. Donc plus attentifs, une fois rentrés dans l'entreprise, aux autres, à la collaboration potentielle, et c'est pas donc sans arrêt, vite fait, faire deux choses en même temps et être toujours sur son mobile pour des motifs, justement, ou des mobiles qui ne sont pas forcément en accord avec l'éthique interne. Donc voilà, je vous laisse les choses sur ces deux points. Donc, je vais rappeler un instant le contexte. Je ne me suis pas présenté à dessin. C'était pour raconter le contexte de notre rencontre chez Wellcomer avec Agnès. Donc, moi, je m'appelle Jérémy Flange. Je suis le directeur général de Wellcomer pour ceux qui viennent pour la première fois à l'un de nos webinars. et il se trouve que Wellcomer est un acteur du contrôle d'accès en SaaS. Donc, le contrôle d'accès, ça autorise l'accès éventuellement en entreprise. Et donc, on est en SaaS. Donc, le contrôle d'accès s'adapte aux évolutions des usages des bâtiments de nos clients. Et Agnès, en tant que DPO, j'en ai parlé, réalise pour nous un auditeur GPD. Et dans ce cadre-là, elle interview différentes personnes dans l'entreprise. Et quand on s'est parlé, elle m'a sorti, on était déjà en confinement quand on a lancé le travail, elle m'a sorti un article de la Harvard Business Review d'un certain Walter Freak que je vais vous partager dans le chat qui s'intitule, et là, on rentre dans le cœur de notre webinar, comment survivre à une récession et prospérer ensuite. Et donc, Agnès, évidemment, tu as parlé de risque et donc, qui dit risque, dit « chute potentielle ». Est-ce que tu peux nous raconter en quoi ton expérience fait écho aux recommandations de cet article ? Parce que moi, j'avais trouvé ça passionnant et ça nous avait d'ailleurs donné l'idée de ce webinar. Oui. Je dirais, sans flagornerie, gouverner, c'est prévoir. Et c'est tout un sujet qui, moi, me passionne depuis toujours en tant que manager dans les groupes internationaux ou dans les PME en tant que consultants et maintenant en tant que DPO et cybergouverneurs, c'est que globalement, dans à peu près, je vais dire, 60% des cas, il y a énormément de trous dans la raquette de la stratégie de l'entreprise et notamment en termes de prévision, c'est-à-dire que la gestion financière, je vais mettre la gestion financière au cœur de la machine, finalement, elle est surtout au niveau des PME. Là, je mets les groupes et les ETI à part parce qu'on n'est pas dans les mêmes logiques d'échelle, mais au niveau des PME, et on pourrait certainement peut-être intégrer les startups, mais les PME sont focus sur leur quotidien, elles sont sous-staffées, elles sont bien souvent sous-capitalisées, elles ont le stress, justement, de la vente, donc il faut vendre à tout prix et tout ça, ça rétrécit le champ de concentration et de contrôle de l'équipe de direction sur sa stratégie et en situation, justement, de crise, ce sont des entreprises qui peuvent tout à fait sombrer rapidement puisque là, on vient de le voir concrètement, en un mois et demi, il y a une chute des commandes, il y a une chute des rentrées, des sorties, donc fatalement, si on n'a pas un peu de cash, un fonds de roulement suffisant, très vite, même si on intègre les mesures d'aide, de soutien qui sont mises en œuvre là par les pouvoirs publics pour mettre des collaborateurs en chômage partiel, etc., eh bien, on peut très vite aller au tapis et ce matin, je lisais un article, justement, sur la situation chinoise puisque globalement, eux, ils ont quand même redémarré, du moins affiché un redémarrage, donc on pourrait se dire qu'est-ce qu'il en est de leur baromètre au niveau de l'employabilité et là, on voit effectivement que la situation est comme on pourra l'imaginer ici, que les PME sont véritablement en grandes souffrances, en grandes difficultés et voire déjà au tapis. Donc, il est important en amont pour les dirigeants d'entreprises de sans arrêt faire des allers-retours sur leur stratégie pour toujours garder du recul et avoir un stylet en permanence, je dirais, donc, on en est où par rapport aux objectifs, mais qu'est-ce qu'on a aussi encore en termes de trésorerie, comment on gère ça ? Comment on gère ça ? Parce que ça donne quand même de la confiance, ça permet d'être face à un choc beaucoup plus préparé, ça semble évident tout ce que je dis là, mais c'est encore des choses qui perdurent dans les entreprises et aujourd'hui, les entreprises qui s'en sortent et c'était ça aussi l'intérêt dans l'article qui était pointé dans l'article, c'est que les situations de crise sont aussi des opportunités et notamment des opportunités par rapport à la digitalisation. On l'a déjà vu et l'article reprend que post-2008, immédiatement, donc en plein moment de la crise, les entreprises qui ont le mieux rebondi, ce sont celles qui ont décidé de, certes, de mettre des pans entiers de leurs collaborateurs en veille pendant quelques semaines pour pouvoir se refaire, entre guillemets, et en même temps, lancer des recrutements aller chercher des ressources nouvelles pour pouvoir engranger de la compétence nouvelle et digitaliser et accélérer la digitalisation à la sortie de la crise. Et celles qui ont procédé ainsi, donc, s'en sont plutôt bien sorties. Donc, il y a eu un premier phénomène d'accélération de la digitalisation des entreprises à partir de 2009 et là, il est déjà clairement indiqué compte tenu de tout ce qu'on voit de ce qu'on sait, on est tous hyperconnectés quand même, que bon nombre d'entreprises se sont lancées dans le télétravail, ont appris, parce que ce n'est pas évident de savoir quand on n'a pas l'habitude ce que ça donne, mais très vite, on a vu les vidéoconférences s'installer et devenir un peu plus habituelles. et finalement, il y a une capitalisation sur les outils qui fait que cette notion d'agilité, on ne va pas pouvoir la perdre et s'asseoir dessus. Je me souviens lors de la précédente crise, dans le groupe dans lequel j'étais, bien évidemment, on avait mis une croix sur tous les déplacements à l'international et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a eu d'emblée une démarche d'acquisition autour des vidéoconférences. C'est devenu une évidence donc en 2009, on voyageait beaucoup moins. On est capable de s'adapter et de renier dans certains pans des actifs de l'entreprise pour être plus agilé. Agnès, il y a quand même un élément fondamental dans la nature de la crise, c'est que là, on vit une crise pandémique alors qu'on vivait une crise systémique, c'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait des failles dans le système monétaro-financier dès 2007, les observateurs habituels disaient que ça allait arriver, sauf que là, on se demandait ce qui pouvait bien se passer pour quelque part que les bulles corrigent, notamment dans la tech ou que les… Enfin, on pensait qu'il pouvait arriver quelque chose et on scrutait l'Iran, on scrutait la Corée du Nord, on scrutait tout ce qu'on voulait mais quelque part, c'est une crise qui… Il n'y avait pas de caractère malsain, évident dans nos pratiques. Or, ce que tu es en train de dire, c'est que… c'est qu'on n'a pas progressé assez vite, si je t'écoute bien, en matière de digital, de liberté des salariés dans un cadre protégé, donc tu parlais du télétravail tout à l'heure. Donc, à partir de là, est-ce qu'on peut imaginer que les… enfin, l'entreprise qui se dit agile quelque part doit tout… en fait, suit un protocole darwinien mais en même temps, doit faire avancer en même temps et sa culture et ses processus qu'on peut appeler sa structure et ses systèmes d'information et finalement, ce que tu as dit, c'est qu'il y en a qui avaient des décalages entre les outils et les cultures et donc les structures. Enfin, je ne sais pas si ma question est claire mais j'ai l'impression que ce que tu exprimes, c'est que seuls les plus préparés à l'incertitude s'amélioreront mais que certains pensaient qu'ils se préparaient à l'incertitude en fait, en répétant les plans d'action, les plans de continuité du passé. Ce que j'ai bien compris. Oui, tout à fait et c'est vrai que quand tu parles de la crise systémique et la crise financière systémique de 2008, derrière, il y a eu quand même une continuité dans l'empilement des procédures et les procédures en interne n'ont fait quand même que c'est un phénomène de balance, de balance finalement. Les procédures en interne ont continué à se densifier en même temps qu'on avait des outils de plus en plus open, mobile et qui permettait une certaine agilité. Donc, ce n'est pas toujours évident dans certaines tailles de structure de finalement réussir à passer tous ces points pour sauter la haie. Et aujourd'hui, on a quand même une ouverture et une transformation nouvelle qui s'est faite. On a parlé de l'entreprise libérée, on a parlé de casser les silos, d'aller vers plus de transversalité. C'est un fait. Il y a ce mouvement qui est engagé quand même dans un bon nombre d'entreprises. donc l'usage des outils, la digitalisation donc des systèmes et des devices et des tâches permet quand même donc d'avoir une automatisation qui est un véritable accélérateur de la transformation. Aujourd'hui, entre 2015 et aujourd'hui, on est rentré dans l'ère du big data. Donc, plus de devices, plus de métiers aussi qui se sont, les métiers qui se sont digitalisés parce que les fonctions, les métiers et les outils font qu'on a maintenant affaire à une entreprise qui est véritablement digitale, en phase de digitalisation encore pour certains mais digitale donc plus agile parce qu'il y a une automatisation des tâches et des process et maintenant, ce qui va faire la différence à mon sens quand les collaborateurs vont rentrer dans l'entreprise c'est la relation de confiance que le top management va insuffler parce qu'il va y avoir un choc on ne peut pas rester chacun, tous enfermés quelque part chez soi et revenir dans la foule dans le groupe sans que ça se fasse un petit peu progressivement donc il y a un travail d'échange il y a un travail de confiance qui repose sur la confiance qui doit s'installer et ces acquis du télétravail vont amener très certainement une organisation plus agile justement avec dans un premier temps concrètement un groupe de collaborateurs qui va rentrer tout le monde va pas forcément rentrer en même temps donc il va falloir apprendre à continuer à travailler comme pendant le confinement c'est à dire par séquence et on va continuer à travailler la transversalité en étant certains encore à la maison d'autres revenus donc sur le terrain donc tout ça ça va ça va gommer les écarts et ça va ça va rendre à mon sens les entreprises beaucoup plus résilientes qu'elles ne le furent donc encore donc il y a peut-être dix ans mais il y a des nouveaux changements et comme je le disais tout à l'heure c'est le management data driven le data driven management s'impose c'est à dire que maintenant il va falloir découvrir comment on va un stocker les données pour pas qu'on se les fasse piquer je dirais pour être trivial comment on va faire pour les évaluer pour mieux s'en servir et finalement définir des éléments de différenciation par rapport à la concurrence comment finalement utiliser ce trésor et ça c'est véritablement donc tout ce que j'expliquais que tu me faisais que tu me faisais pointer du doigt au début de la conférence à savoir la cyber gouvernance être conscient que les données c'est le patrimoine de l'entreprise avant on avait un bâtiment des bâtiments on rentrait on sortait on savait que tout était dedans mais maintenant les données elles sont partout elles sont stockées soit dans des data centers soit dans le cloud et justement cette méga méga quantité d'informations et de données donc suscite le doute puisque c'est un patrimoine mais c'est pas palpable donc comment on va le réfléchir pour en faire une vraie valeur et ça je crois que l'ensemble des collaborateurs vont pouvoir avoir mûri là-dessus compris ce que représente un mobile ce que représente un device qui a été upgradé amélioré pour un capteur par exemple sous toutes ses formes pour récupérer de la donnée et comment il faut le sécuriser justement pour pas qu'il soit hacké entre le site de production par exemple et le bureau bref donc tout ça ce sont de nouvelles attitudes qui sont à mon avis déjà un petit peu plus faciles à aborder par l'entreprise compte tenu de ce contexte de super stress et sidération et adaptation qu'auront vécu les différents collaborateurs alors justement on a une première question de Yare j'espère que je prononce bien qui demande la différence entre le métier de DPO et le métier de RSSI ah alors aujourd'hui dans l'entreprise la fonction de DPO peut être peut être assumée par bon nombre de collaborateurs qui se sentent prêts qui sont avalisés par leur hiérarchie puisque donc il faut avoir c'est vrai je pense soit la maturité que j'ai c'est à dire l'ancienneté dans des fonctions différentes dans des structures organisationnelles différentes ou donc déjà être présent en interne et bien connaître l'entreprise pour pouvoir justement mettre les mains dans ces données et articuler la sécurité au mieux et en même temps faire grandir l'entreprise parce que le DSI il a une grande culture des systèmes et j'ai dit tout à l'heure que pour moi tout était transversal donc systémique et c'est bien pour ça que les DSI aujourd'hui enfin à partir de 2010 ils ont rejoint les COMEX et ils ont fait grossir leurs équipes parce qu'ils ne pouvaient plus tout faire on leur a demandé au marketing de fabriquer justement des du digital de faire comment dirais-je du marketing de service pendant qu'ils faisaient ça ils ne pouvaient pas s'occuper des structures et des systèmes d'information donc ils ont eu de plus en plus de collaborateurs donc parmi ces collaborateurs aujourd'hui dans une structure assez grande on va dire et bien structurée on doit pouvoir avoir quelqu'un qui peut jouer le rôle du DPO c'est possible mais aujourd'hui le texte européen dit que le DPO doit être indépendant donc il doit être indépendant donc de toute pression on va dire quelque part et si effectivement il est déjà dans une fonction il est difficile de partager d'avoir deux missions c'est une mission à plein temps la mission du DPO dans l'entreprise alors moi aujourd'hui je suis DPO externe donc je vais dans l'entreprise pour un temps donné et je suis aussi dans l'entreprise sur la durée si j'ai un contrat donc si je suis DPO de l'entreprise sur la durée mais externalisée donc DSI et DPO ça peut tout à fait se concevoir si on fait un choix donc c'est à dire on laisse son job de RSI pour devenir DPO au contraire on aura une vision du monde je pense dans l'entreprise qui sera très intéressante alors il y a une question de Carole c'est une grosse question je la lis telle qu'elle et après je pense qu'on la on la contextualise dans la période quelles sont les étapes indispensables pour mener une transformation digitale alors je pense que Carole veut dire que comment est-ce qu'on peut profiter de l'instant présent pour accélérer est-ce qu'il y a une méthodologie est-ce qu'il y a des étapes à suivre pour réussir dans le fait de gagner en agilité grâce au numérique et grâce au cloud tu disais que c'était un facteur important de transformation comme les salariés allaient être de plus en plus chez eux et de moins en moins dans les murs de l'entreprise donc Carole quelle est ta fonction n'hésitez pas à prendre si vous le souhaitez face caméra sinon je relaie via le chat c'est comme vous voulez Carole parce que c'est intéressant de savoir quelle est la fonction elle est DG pardon et bien donc écoute c'est justement la question de la stratégie que j'allais amener la stratégie c'est la vision du dirigeant c'est son ambition pour l'entreprise et c'est derrière comment il cascade ses plans d'action donc ses plans d'action que ce soit son plan d'action commercial et marketing plugé et donc aujourd'hui le digital selon la fonction de l'entreprise il peut être donc purement et simplement digital marketing et ou donc il peut s'intégrer aussi comme j'évoquais dans mon exemple tout à l'heure il peut s'intégrer donc dans à la production puisque donc aujourd'hui il est important on parle beaucoup par exemple d'intelligence artificielle depuis et de réalité augmentée dans l'industrie et dans tous les systèmes de production depuis à peu près 3-4 ans donc là il y a beaucoup de données il y a de la il y a de la il y a de la maintenance prédictive et donc là on est dans la digitalisation donc comment on fait le lien et comment on récupère les informations comment on les sécurise comment on articule justement les actions commerciales et marketing avec la production et comment justement le comité de direction donc redéfinit les fonctions et les responsabilités de chacun en fonction de cette stratégie de transformation puisque finalement la digitalisation de l'entreprise pour l'accélérer c'est véritablement comme je l'ai dit une réorganisation on est dans une on est vraiment dans une transformation de la structure donc on y va pas à pas on peut pas tout révolutionner d'un seul coup mais il va falloir ouvrir les chakras les esprits de tout le monde et comme chaque fonction est déjà digitalisée enfin on est en passe de l'être et bien il y a une meilleure compréhension donc je pense qu'on pourra accélérer aller plus vite dans la digitalisation qu'en 2009 donc j'ai l'article de la Harvard Business Review devant moi et il y a quelque chose quand même qui me frappe et qui me semble à moi mais c'est ma sensibilité antinomique d'une crise c'est que l'auteur recommande de profiter de l'instant pour investir dans la technologie ça fait écho à la question de Carole d'ailleurs qu'est-ce que tu en penses toi Agnès ? je trouve qu'il a raison donc si on fait le parallèle avec un investissement financier je dirais que pour acheter une entreprise quoi de meilleur qu'une situation de crise quand on est un concurrent et qu'on voit qu'il y a un des concurrents justement qui commence à baisser la garde c'est le meilleur moment pour l'acheter et aujourd'hui dans la situation justement de ralentissement de l'activité de l'entreprise puisque l'offre et la demande est totalement au ralenti ou à l'arrêt dans certains domaines dans certaines filières et bien on n'est pas en permanence dans l'investissement et comme on n'est pas dans l'investissement pour booster le business et bien on peut tout à fait être dans l'investissement entre parenthèses pour pour acquérir des outils ou acquérir des services technologiques donc pour moi c'est pas du tout justement antinomique très bien alors n'hésitez pas sur les questions je continue à t'en poser moi et on avait la semaine dernière en webinaire Sébastien Grandpéré de la practice Smart Office Smart Building de Wavestone et Sébastien disait que le parent pauvre du bâtiment c'était que justement la cybersécurité n'était pas intégrée dans la dans la dans la pratique dans les lots quelque part qui font un smart building est-ce que ça te semble être une bonne analyse de 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 ce qui se fait en matière de 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 building est-ce qu'il y a des progrès à faire en matière de cyber dans les dans le monde du bâtiment et dans le monde de l'immobilier en général ouais ouais je pense alors il y a deux il y a un concept nouveau quand même le smart building c'est un concept nouveau c'est c'est un concept qui s'intègre à au projet de smart city c'est à dire que donc la ville la ville intelligente la ville communicante elle 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 va effectivement être proposée de différents bâtiments qui vont pouvoir gérer de manière intelligente la qualité de l'air leur leur autonomie énergétique etc alors quand c'est un pour répondre à ta question quand c'est un nouveau bâtiment et que la conception elle se fait by design comme aujourd'hui on utilise beaucoup cette 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 définition la conception by design elle est elle est dépendante justement et elle se rapporte à tout ce qui est l'innovation digitale et informatique on va dire mais par attention aujourd'hui à l'IoT donc aux objets connectés et quoi quoi de plus connecté qu'un bâtiment connecté mais justement c'est au moment de la conception qu'il va falloir envisager la la cyber défense du site et de et de toutes les interactions alors qu'aujourd'hui on fait quand même parfois encore du du business du bâtiment intelligent dans un vieux dans un vieux dans une vieille carcasse et donc là c'est déjà beaucoup plus compliqué deuxième point et le troisième point c'est la multitude des des interlocuteurs puisque donc sur un même bâtiment on va avoir pour des raisons diverses des acteurs très différents avec des niveaux d'engagement et des niveaux de connaissance et de de conscience autour du risque qui vont être très très différents donc c'est ça le sujet à mon sens dans dans le bâtiment il y a trois il y a trois problématiques qu'il faut aborder de manière de manière pragmatique mais j'y vois aussi un point c'est que pendant les années 2015 2002 oui aux alentours 2015 2017 on était en plein dans le dans l'évolution de l'IoT et on a vu fleurir énormément de propositions de toutes parts donc tout le monde fabriquait un ben du smart home quoi donc comment on va régler les volets donc à partir de notre de notre téléphone etc mais tout était complètement c'était des propositions incohérentes dans le sens où elles étaient isolées de tout système et donc fatalement il n'y a pas de normalisation pas suffisamment et donc il y a des risques et aujourd'hui on voit que ces systèmes là ils sont déjà caduques donc c'est une vraie réflexion by design que le smart bidding alors on a une question de Yare qui te demande en quelques phrases quelles sont les missions d'un DPO les missions d'un DPO et bien au tout début il doit cartographier donc les traitements de données de l'entreprise après avoir bien compris via un audit donc de rencontres avec les dirigeants et les collaborateurs concernés quel est le métier de l'entreprise et quelles sont les différentes fonctions donc immédiatement après il doit cartographier les traitements et donc pour chaque traitement il va falloir descendre en profondeur et comprendre les interactions et les risques et notamment donc dans les données personnelles il y a donc des il y a une partie qu'on appelle les données sensibles donc certaines données comme les données de santé justement donc qui sont très dans l'actualité en ce moment par rapport au tracking notamment donc les données de santé sont des données sensibles les données donc qui ont trait aux religieux à la philosophie bon le passé le passé de certains collaborateurs bon bref donc le passé judiciaire j'entends pardon tout ça ça fait partie des données sensibles donc l'entreprise n'est pas censée les traiter donc ça il faut déjà les extraire les mettre à part et une fois qu'on a fait déjà ce tri premier on peut monter une analyse de risque et l'analyse de risque justement va pouvoir par rapport à une plateforme si on prend cet exemple une plateforme numérique que ce soit une plateforme marchande de e-commerce par exemple qui a un gros flux de données quotidien qui échange donc des données personnelles avec ses clients ses prospects si c'est du B2C donc va devoir là il va y avoir un gros travail pour pour vérifier qu'on n'a pas une situation d'exposition au risque de certains traitements donc ça c'est la première démarche et ensuite il y a tout un registre de de mise en conformité et le but ce sera de ce sera de fabriquer un registre dans lequel on va documenter la la conformité et la suivre puisque c'est un travail au quotidien pour pouvoir justement référencer les alertes etc donc c'est un il y a il y a à peu près il y a à peu près 10 objectifs on va dire de base pour démarrer une mission mais pour reprendre la question de tout à l'heure un DPO n'est pas forcément quelqu'un n'est pas forcément un expert technique comme doit l'être le RSSI ça peut être quelqu'un plutôt des métiers c'est très différent mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui doit avoir une vision globale de l'entreprise doit avoir une 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 capacité à comprendre les interactions entre les systèmes et entre les organisations en interne doit comprendre aussi donc à bien avoir compris le business modèle de l'entreprise pour pouvoir comprendre quels sont les interlocuteurs les partenaires avec lesquels il peut y avoir une situation de risque dans les interactions donc voilà à partir du moment on est à la tête bien faite donc mais dans l'entreprise aujourd'hui on a pris des techniciens bien souvent selon le métier c'est très j'ai pas de recette c'est véritablement très dépendant des métiers de l'entreprise ok ok donc ton bouquin parler de la Chine bon évidemment enfin c'est un clin d'oeil c'est on avait tous les yeux rivés vers Wuhan au début de la crise sanitaire est-ce que pour toi les Chinois ont su gérer les choses d'une meilleure manière que les Occidentaux quel est ton point de vue sur la gestion chinoise de la crise versus la nôtre au sens politique oui alors ça peut être délicat ce sujet parce qu'en fait il faut bien avoir en tête qu'on a deux modèles de gouvernance différents la Chine c'est un état parti qui gouverne donc c'est une structure donc qui a adopté une structure étatique dure qui a adopté le capitalisme donc occidental à sa manière pour justement accélérer comme je le disais tout à l'heure sa transformation économique mais ça reste un état très centralisé un état qui contrôle donc un état qui contrôle versus un état donc démocratique où les citoyens sont libres et pas toujours justement de par cette liberté pas toujours facile à motiver par rapport à des contraintes et on l'a vu au début de la stratégie de confinement il y a eu beaucoup de monde qui a eu du mal à rentrer dans la stratégie de confinement et d'écouter de mettre en application les règles alors que dans un état donc beaucoup plus dur et fermé il est tout à fait facile d'imposer des règles et les règles sont suivies parce qu'elles sont contrôlées parce qu'elles sont très efficaces en plus on a vu qu'ils avaient réussi sur la région de Wuhan à construire un hôpital en 10 jours donc c'est aussi montrer la capacité de travail que peuvent avoir ces populations alors que nous avant qu'on ait véritablement un groupe qui se motive pour bâtir un hôpital en 10 jours je ne suis pas certaine qu'on y arrive dans le délai donc il y a déjà ces deux éléments-là à prendre en compte par contre pour revenir à la digitalisation comme la Chine est un pays très digitalisé où le mobile est devenu comme en Afrique mais pas de la même manière donc un outil qui est le prolongement de la main on fait tout avec le mobile donc c'est une grande agilité donc on a la capacité justement de mobiliser les gens et une grande capacité à mobiliser tout le monde en très peu de temps via le mobile et il y a aussi un écosystème de start-up qui est très 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 conséquent aujourd'hui ils ont 80 licornes c'est pour vous dire que c'est quand même donc une dimension qui existe et ils sont capables de se mobiliser aussi très vite pour fabriquer des applicatifs qui soient en accord avec la situation pour répondre à des problématiques et donc l'intelligence artificielle est utilisée dans bon nombre de start-up qui sont déjà vraiment matures depuis trois ans à peu près et donc deux de ces start-up là avaient déjà mis en place un système de tracking et elles ont pu justement être mises à contribution pour upgrader leur modèle et là notamment mettre en place intégrer des capteurs de température etc donc on voit que ça c'est justement une émulation autour de l'innovation et ça rejoint un peu le sujet de notre discussion c'est que quand on a envie d'intégrer donc l'ensemble des collaborateurs à la démarche d'innovation aujourd'hui on peut le faire tous les outils donc nous le permettent ce contexte de crise et on est pire que dans une crise on est dans un chaos donc va permettre justement je pense d'accélérer le travail collaboratif d'ailleurs on peut travailler sur des plateformes de manière très simple et sécurisée aujourd'hui donc c'est ça la différence d'approche en termes de gestion de la crise par contre il y a des pans entiers de gouvernance qui maîtrisent mal que nous on maîtrise mais ce n'est pas pour autant finalement qu'on n'est pas tous égaux au pied du mur face à cette problématique soudaine Le patron de WPP écrivait enfin disait hier à un journaliste tu m'envoyais l'article au réveil que je lis le leader mondial du secteur de la publicité estime qu'en 8 semaines les marchés ont gagné entre 3 et 5 ans de maturité digitale et qu'il lui faudra guider ses annonceurs dans ce monde nouveau qu'est-ce que c'est la maturité digitale ? C'est un peu la compilation de tout ce qu'on a vu c'est-à-dire que là par exemple je vais prendre l'exemple de je vais prendre l'exemple de je vais prendre l'exemple de de la blockchain et 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 des et des cryptomonnaies voilà on voit on voit qu'il y a une vraie maturité digitale dans cet écosystème la technologie à la base de la de la cryptomonnaie c'est la blockchain la blockchain a été utilisée très vite par le système financier c'est ce qui permet de faire du trading à haute fréquence et aujourd'hui tout le monde enfin tout le monde tous les gens qui sont donc qui se sont intéressés tous les geeks on va dire qui se sont intéressés aux cryptomonnaies depuis un moment sont complètement dans ce dans ce que tu décris dans le paradigme que tu décris ils sont dans cette maturité eux ils sont capables avec leur smartphone de 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 miner un bloc de d'acheter en même temps et de regarder le le cours de 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 la monnaie enfin ils ont une agilité et une connaissance et une appréhension de la stratégie du du moment dans laquelle enfin de la des changements de paradigme ils sont très au fait et pour moi ça c'est véritablement très certainement la communauté la plus la plus mature pour la question mais en tout cas c'est un exemple qui me paraît totalement pertinent alors je pose la dernière question de ce webinaire donc tu tu audites quelque part la politique RGPD de Wellcomer donc je le disais on est on est une une start-up dans le dans la technologie on fait des des logiciels de gestion des accès pour les entreprises avec les équipements qu'il faut pour équiper les points enfin pour piloter les points d'accès des clients donc des ports des ascenseurs des casiers des portiques etc est-ce que en tant que d'IPO enfin tu en es dans ton rapport est-ce que tu enfin quel est l'avis quelle a été quelle démarche a-tu suivi et quelle opinion est-ce que tu tu peux exprimer sur le travail qui est fait en termes de protection de la donnée personnelle je le rappelle l'accès à un bâtiment c'est il est interdit d'utiliser cette donnée-là pour faire du pointage par exemple et donc c'est une donnée absolument confidentielle parce qu'on doute bien qu'en matière de guerre économique c'est le tu as suivi un MBA à l'école de guerre économique et bien savoir quel visiteur vient nous voir peut donner énormément d'informations sur les appels d'offres en cours sur les gens qu'on veut recruter à la concurrence donc quel regard poses-tu sur l'exemple welcomer en matière de politique de sécurisation des données personnelles c'est une question un peu délicate parce que je ne peux pas je ne peux pas donner beaucoup d'éléments mais ce que je peux dire autour de l'audit j'entends ce que je peux dire c'est que le modèle développé par welcomer est un modèle totalement technologique et donc ce modèle technologique repose sur donc des 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 systèmes qui sont justement qui répondent à ce que j'évoquais tout à l'heure à la conception by design c'est à dire que le but c'est justement de fournir à un client un système qui lui permettra de sécuriser l'accès de ses visiteurs ou de ses collaborateurs ou des oui des visiteurs et des collaborateurs sur son site tout en sécurisant justement les données et tout en sécurisant maintenant la sécurité du site donc là on est face à une réflexion by design c'est comme ça que ça se passe en fait on conçoit un modèle donc avec des algorithmes qui vont produire justement un logiciel des couches logicielles puisque c'est un logiciel en SaaS et le logiciel en SaaS donc fonctionne sur le modèle du cloud et donc le modèle du cloud par définition aujourd'hui on a encore on a beaucoup parlé en ce début d'année parce qu'il y a énormément de comment dirais-je d'innovation et de sécurisation des systèmes le cloud au sens large ça a 10 ans à peu près dans mon souvenir Alexis Jérémy et donc il faut penser la sécurité et la solution que l'on veut donc proposer à l'entreprise comme étant super robuste et donc en permanence on a des je parlais tout à l'heure de la maintenance prédictive et bien on a un fil de développement donc c'est du développement qui est passé aux fourches donc techniques de la sécurité et là en ce sens c'est très robuste il n'y a pas de faille possible on a minimisé les risques pour proposer une solution super robuste et de confiance aux clients donc aujourd'hui la biométrie est totalement comment dirais-je est peut-être en vogue mais elle n'est pas du tout en odeur de sainteté des autorités de sûreté informatique de cybersécurité parce que c'est encore une technologie trop trop poreuse trop trop peu sécure alors qu'un algorithme une série d'algorithmes qui fabriquent qui permettent de fabriquer un logiciel en sas c'est très sûr aujourd'hui c'est très très sûr et on a merci Agnès pour ton témoignage je serais curieux il me tarde de lire ton rapport mais qui sera évidemment pas forcément public merci à toi Agnès de nous avoir donné ce temps pour nous partager ton analyse de l'actualité alors je vais prendre une dernière question quand même parce qu'il nous reste quelques minutes donc merci à vous Daniel de la poser et donc ce sera la dernière question alors question de Daniel le cloud n'est-il pas par nature non sécurisé alors c'était effectivement Daniel une situation tout à fait réelle encore il n'y a pas si longtemps parce que les infrastructures n'étaient pas justement sûres aujourd'hui aujourd'hui les fournisseurs d'accès ont véritablement encore une fois je vais réutiliser ce terme rendu plus dur plus sûr leur système donc j'évoquais la blockchain là aujourd'hui ça fait partie des systèmes qui permettent justement de mieux durcir la stratégie en nuage et il y a énormément de nœuds aujourd'hui de contrôle et personne justement ça dépend il y a plusieurs variétés de cloud qui sont sur le marché donc je pense qu'aujourd'hui n'importe quelle entreprise peut trouver son bonheur dans un cloud sécurisé bien sûr il ne faut pas aller faire confiance à des gens qu'on ne connaît pas c'est à dire des entreprises qui ne seraient véritablement pas donc des natives de business mais en dehors de ça là aujourd'hui le cloud on a on a toujours donc Amazon en premier donc c'est une grosse structure c'est le leader on a Microsoft derrière et on a on a IBM qui est passé quatrième et Alibaba qui est troisième donc on a véritablement des grosses boîtes qui sont vraiment des spécialistes et qui aujourd'hui ont vraiment fait le job merci beaucoup Agnès alors on va te retrouver en webinar la semaine prochaine où tu prendras ma place d'animatrice et j'interviendrai avec Claude Madanantza qui est le le dirigeant d'une société belge qui s'appelle Max Sky qui est un expert en sécurité des accès sécurité des accès logique et tu nous parleras mercredi à 14h30 des actualités sûreté contrôle d'accès cybersécurité de la période de confinement et jeudi à 14h30 toujours il y aura un autre webinar sur quelque part l'impact du Covid sur le marché immobilier des bureaux et en particulier sur les usages des occupants comment les occupants comment les utilisateurs vont modifier leurs aménagements peut-être ou leurs pratiques pour réinvestir leurs bureaux d'une manière sans doute différente donc on verra ça jeudi à 14h30 avec les sociétés Cressa et Etio voilà donc pour toutes les personnes qui étaient inscrites à ce webinar vous recevrez la newsletter avec les liens d'inscription lundi matin un grand merci à tous nos participants pour leurs questions très intéressantes et très variées et merci beaucoup Agnès de nous avoir partagé de nous avoir éclairé de tes pensées dans la période qui est propice à regarder autour de soi et donc pour ma part pour avoir lu ton livre c'était une lecture très c'était une lecture différente c'était un regard très très détonnant de la puissance de la Chine en matière numérique que parfois on ignore un grand merci Agnès merci à tous et le livre sera disponible dans le courant de la semaine prochaine pour ceux qui seraient partis chercher un thé qui auraient raté un passage voilà à notre disposition au revoir à tous bon après-midi merci merci Jérémy merci Agnès